C'est un peu votre étendard, cette chanson, du coup ? C'est un petit peu... Ah, complètement, ouais. En fait, c'est la chanson qui m'a donné confiance, en fait. Je l'avais créée deux ans auparavant, donc bien avant tous ces titres d'albums, mais c'était celle-là que je voulais sortir et je voulais vraiment me battre pour sortir celle-là, même s'il y a eu un premier single entre-temps qui était « Comment je vais faire ? », moi, je savais que c'était ce titre-là qu'il fallait, quoi. Dans lequel je me sentais bien et que j'avais envie de défendre, quoi. Ça correspondait parfaitement à ce que je voulais montrer, quoi. Comment était venue cette histoire ? C'est une histoire d'amour, en fait ? Ouais, c'est ça, un peu tumultueuse, finalement. Mais je rentrais de soirée, j'ai vu une marinière accrochée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire sur le lexique marin. Et la première phrase qui m'est venue, je me rappelle, c'est « Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union », en fait. C'est le coup du trait d'union. Et autour de ça, j'ai eu envie de raconter cette histoire-là parce que j'adore le lexique marin. Je trouve que, finalement, c'est pas si éloigné de l'amour, en fait. Ça fait un bon hymne pour les marins, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Dès que je vais en Bretagne ou près de la mer, c'est trop cool. Ils sont tous des mariners. Enfin, pas qu'en Bretagne, d'ailleurs, mais c'est cool. Ça fait un hymne, un peu. C'est des textes qui sont très imagés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un petit film, en fait. Un petit... Je me trompe pas quand je dis ça ? Ah non, en fait, j'adore le cinéma, vraiment. C'est une de mes plus grandes passions. D'ailleurs, je co-réalise mon prochain clip. C'est vraiment une autre passion que j'aimerais bien exploiter. Donc, j'ai essayé aussi de le mettre dans ma musique, en fait, d'imager. Et je lis beaucoup aussi. J'adore les mangas et tout ça. Donc, les images, c'est important pour moi. Là, on est... Donc, on découvre les festivals. Je peux dire qu'on découvre cette année. C'est génial d'aller à la rencontre de son public, non ? Oui, puis en plus, c'est différent. Les vrais concerts et les festivals, c'est deux choses différentes, en fait. Parce qu'en festival, les gens, ils viennent pas forcément pour moi. Donc, j'essaie aussi de défendre mon album et d'essayer de les amener un peu dans mon univers. Donc, c'est un challenge à chaque fois avant de monter sur scène. Ça fait plaisir de les voir chanter la marinière, par exemple ? C'est fou. À la fin de chaque concert, j'ai larmes aux yeux, limite, quoi. Enfin, à partir de la première phrase, tout le monde chante. Et plus fort que moi, limite, quoi. Je suis obligée d'enverméir pour entendre les entendre chanter. C'est trop beau. Pourtant, c'est une chanson qui est assez, entre guillemets, compliquée en texte, enfin, je veux dire. Oui, ouais. Il y a du texte, quoi. Ouais, c'est fou, mais ils la connaissent par cœur, quoi. Et j'ai même eu des écoles qui m'ont contacté sur mes réseaux sociaux pour que je vienne parler de la chanson du lexique marin et tout pour les enfants. Je trouve ça cool. Donc, dans les festivals, c'est l'endroit où on se révèle. Et je crois que vous êtes une grande timide, à la base, en plus. C'est ça, mais complètement, enfin, moi, j'avais peur de monter sur les bancs d'école quand j'étais petite pour la photo de classe, à ce point-là. J'ai un peu le vertige aussi, mais bon, sur un banc, quand même, c'était plus la timidité. Et ouais, je suis vraiment timide. C'est vraiment la musique, je pense, qui m'a fait sortir de cette timidité horrible. Et donc, là, qui vous porte pour les concerts et les festivals, quoi, en fait ? Ouais, mais... Enfin, je veux dire, c'est l'inverse. Oui, mais j'ai une adrénaline avant de monter sur scène qui fait du bien. Ça ne fait pas du mal, quoi. J'ai hâte à chaque fois, ça fait du bien. D'accord. L'album, là, ça a été une vraie découverte. On voit des choses très différentes. On entend des choses très différentes, en fait. Ça, c'était voulu que les gens aient un éventail de ce que vous pouvez faire, de ce que vous créez. Oui, parce que je ne m'enferme pas dans un style. D'ailleurs, quand on me demande de définir l'album, j'ai toujours du mal à dire « bon, bah oui, c'est de la chanson française, parce que c'est en français, mais quand même, j'essaie de mettre des touches un peu rock dans certains titres, plus pop dans d'autres, et puis je ne me limite pas, je ne m'enferme pas dans un style. Je veux proposer ce que je ressens et ce que j'ai envie de montrer aux gens, et je ne me mets pas de limites, en fait. Là, vous êtes sur la même scène que Y-Fan Y-Fan. Oui. Moi, je trouve que c'est génial, parce que c'est les 20-30 ans, quoi, en fait, qui se retrouvent pour un festival, et ça, c'est top, ça, non ? Vous pensez ? Bah ouais, je trouve qu'il y a une belle nouvelle génération, quoi. Il y a plein d'artistes que je suis et tout, comme le même âge que moi, mais je trouve ça trop cool, quoi. C'est bien, quoi. On voyait les mêmes têtes depuis plein d'années, et puis ils sont toujours là, c'est cool, mais je pense qu'il faut aussi laisser la jeunesse un peu s'exprimer, quoi.